Musique Artemisia Gentileschi, Suzanne et les Vieillards, 1610 Château Weissenstein, Pommersfelden, Collection Graf von Schoenborn Dans l'histoire de la représentation du récit édifiant de Suzanne, conservé dans la version grecque du livre de Daniel, cette peinture constitue un tournant Et il est probable qu'avec d'autres tableaux d'Atemisia Gentileschi, une des très rares femmes peintres du XVIIe siècle, elle constitue même un tournant pour toute l'histoire de l'art En effet, au-delà du compte-rendu des misères de Suzanne, qui refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards libidineux Elle dessine un portrait à charge du regard masculin sur les femmes, d'une troublante modernité Sa force expressive réside dans la relative économie de moyens Les détails narratifs sont réduits au minimum Point de représentation du jardin de Joachim, le mari de Suzanne Point de servante ou d'ustensile de bain Quand les vieillards se sont rapprochés, Suzanne terminait de se préparer Se tenant sur le gradin d'un bassin circulaire, elle a déjà le bout de son pied dans l'eau Alors qu'une partie de ses cheveux sont encore noués en nattes tressées L'autre moitié pend librement Conformément au canon de beauté de son époque, Artemisia peinte une Suzanne plutôt en chair Mais fidèle au réalisme hérité du peintre Caravage, elle montre aussi tous les plis, toutes les rougeurs et les imperfections de la peau de la jeune femme Suzanne a la tête baissée, la main gauche est tendue dans un geste de recul Tandis que la main droite est tournée dans l'autre direction et se rapproche du cou C'est l'attitude classique de l'effroi Qu'on découvre sur des frises de combat grecques ou des sarcophages romains Mais en même temps, c'est une posture extrêmement étudiée pour démontrer l'habileté de la jeune artiste Depuis Donatello et Raphaël, la maîtrise du contraposto, la torsion du corps Fait partie des poses que tout bon peintre doit avoir dans son répertoire On aperçoit que le haut du torse des deux vieillards se détachant sur le ciel bleu, à peine rythmé de quelques nuages On remarque immédiatement que l'un n'est pas si âgé que cela Et qu'aucun des deux ne passerait pour une caricature de lassivité ou d'obscénité Comme dans le texte, ce sont des personnages respectables et habillés à la mode de l'époque d'étoffes coûteuses et précieuses C'est bien ce qui rend leur comportement d'autant plus effrayant Visuellement, ils forment une unité car l'un enlace l'autre et pose familièrement sa main sur son cou Ils ne sont qu'un bloc de nuisance Leurs attitudes sont fort différentes L'un est plutôt centré sur le présent, le sourcil relevé et le doigt sur la bouche Il intime à Suzanne l'ordre de se taire L'autre pense déjà au futur et murmure à son comparse l'idée du chantage qu'ils vont bientôt mettre en œuvre Ou bien Suzanne les laisse faire ce qu'ils souhaitent d'elle Ou bien ils la compromettront Toute la signification du tableau se trouve dans sa mise en scène Masse menaçante et compacte, les deux vieillards dominent au sens propre Suzanne Qui fait tout pour ne pas les regarder La spatialité traduit la mainmise physique des hommes sur les femmes En outre, le point de vue place le spectateur en position de voyeur de la nudité de Suzanne Qui lui fait face de manière presque frontale et que le peintre ne cherche pas à vraiment dissimuler Il est également aux premières loges pour apercevoir la manœuvre des deux vieillards Artemisia Gentileschi l'interroge brutalement Est-ce que toi aussi, tu vas continuer à apprécier la beauté de ce corps féminin qui se montre à toi ? Ou est-ce que tu vas t'indigner de ce qui est en train de se passer ? Question prémonitoire pour Artemisia Qui, un an après, se fera violer par Agostino Tassi Un peintre engagé par son père pour l'aider à perfectionner sa technique Qui, un an après, se fera violer par Agostino Tassi